Alors déjà la base, tu dois savoir ce que c'est un kit de survie. Un kit de survie, c'est un groupement d'objets, d'ustensiles, qui ont pour seule utilité de te venir en aide lorsque tu avais menacé, lorsque tu étais dans un cas extrême. Ces objets en fait sont préparés en fonction de chaque situation, chaque objet a sa propre utilité. Alors je vais te montrer le contenu de mon kit. Alors là-dedans, tu vas retrouver vraiment, du moins, mes bases, puisque chaque kit est adapté en fonction d'une situation et d'une personne avec ses besoins. Donc moi j'ai toujours un éclairage. C'est la base. Il m'arrive un truc de nuit, je peux être dans un trou, n'importe quoi, j'ai le temps m'éclairer. Un multi-tool, il va me servir de pince. Tu vas retrouver les bases, la lime, la scie, tournevis plat, tournevis fruitiforme, poinçon, couteau, scie, scie à bois, etc. Celui-ci, je vais vraiment m'en servir pour le côté pince. Si je dois saisir quelque chose, tenir quelque chose, tirer, même enlever une écharpe d'une connerie, je vais avoir ça. Un coupant, un coupant, il va me servir à plein de choses, taille du bois, couper un petit morceau de bois gras, planter, me défendre. Bon celui-ci, j'ai vraiment de petite taille, c'est mon mini-kit, et voilà, il va avoir son utilité. Un fire steel, pour démarrer un feu. Avec ça, ça va de soi, mon petit bout de bois gras. En plus de ça, j'ai un briquet. S'il n'y a pas de possibilité, ou déjà à la base, si vraiment je suis dans un cas de survie, je ne vais pas me la péter avec le fire steel. Je vais sortir le briquet directement. Le fire steel, c'est si jamais mon briquet est mort, ou quoi que ce soit. Sur ce briquet, j'ai enroulé un mètre de duct tape. Le duct tape, ça va me servir à plein de choses. Il y a une bâche qui est déchirée, je vais pouvoir la réparer. Je vais pouvoir me faire un pansement de fortune avec un petit Kleenex. Et le calot autour de mon doigt. Il peut me servir d'alupe feu aussi, ça flambe très bien. Dans ça, j'ai un petit bout d'alu, un petit carré. Bon, je ne vais pas le déplier parce que... Et voilà, j'ai un petit calat d'alu de ça à peu près. Ça, je vais m'en servir pour plein de choses. Déjà, je peux démarrer mon feu dessus. Il peut me servir de miroir réfléchissant pour me signaler. Là-dessus, j'ai récupéré ça sur mon ancien bracelet en paracordes. Je vais garder parce qu'il y a une... Bon, la boussole, c'est vraiment de la dobe. Ça ne me sert pas, mais il y a un petit ciflé dessus. Pareil, pour pouvoir se signaliser. Mais là, ça, il y a aussi un fire steel qui intégré. Et un petit tranchant qui peut me servir également à racler. Peut-être même pour mon bois gras ou quoi que ce soit. Je le garde toujours, ça sert. Un petit peu de paracordes que j'ai conservé, du moins, qui venait de ce petit bracelet. Un amadou, c'est... Je ne me suis pas gêné, c'est un tampon. Un petit tampon périodique. Ça part très bien pour faire du feu. Là-dedans, j'ai des petits sachets. C'est des petits sachets zip pour congélateur. Ça me sert toujours. Ça peut me servir de contenant pour récupérer de l'eau, etc. Un tube de superglue. Le tube de superglue, ça sert à plein de choses. Un collé. Mais moi, je m'en sers en particulier, si vraiment j'ai une grosse plaie, à pouvoir la recoller. A rapprocher ma peau. Ça m'évite de me faire des sutures. Bon, là, je n'en ai pas de la suture. Bon, là-dedans, ça, c'est des petits amadous. C'est genre des mini-tampons. J'avais eu ça dans un kit de survie en bois que j'avais commandé sur Internet. Vraiment de la merde. J'ai conservé également la scie qui avait avec. Donc, je la garde. Ça sert toujours. Ça ne fait pas de mal. Dans ce kit, j'avais également une panoplie d'hameçons. Je ne sais pas si tu vois bien, là. Des hameçons. Il y a des flèches. Il y a un petit côté qui fait scie. Bon, ça fait un peu le gadget. Mais ça, je le garde vraiment au cas où. Ça peut toujours servir. Là-dedans, j'ai du petit fil d'acier. Ça peut me servir à faire un piège à coller ou plein d'autres choses. J'ai rajouté un petit scalpel. Je ne vais pas l'ouvrir parce que, pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Je vais le conserver. Et c'est un petit mini scalpel. Ça, je l'ai conservé lorsque j'ai eu mon opération du poignet. J'ai un infirmier qui venait à la maison. Donc, il faisait des petits bandages, etc. J'avais un kit justement pour ces bandages. J'avais ça dans. Je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré parce que c'est un tranchant de fou. Donc, ça sert toujours. Et là, dans ce petit contenant, ça, je l'ai rajouté moi. C'est du fil de pêche avec des petits plombs, des embryons. Ça peut me permettre de faire une petite canne à pêche de fortune avec un bout de bois, n'importe quoi, une petite branche. Et là, je sais que c'est vraiment fait pour la pêche. Là, tu viens de découvrir le contenu de mon mini kit de survie. Donc, je dis bien mini kit puisque selon ce que je fais, j'en ai plusieurs. Quand je pars en expédition de plusieurs jours, j'en prends un peu plus gros. J'en ai un autre dans la voiture qui est un peu plus adapté avec traumatologie. C'est-à-dire que dedans, j'ai une petite trousse de secours avec le nécessaire en cas d'accident de voiture, dans la mesure de ce que je peux faire. Ensuite, il te convient d'adapter ton kit par rapport à tes situations, tes goûts, tu sais ce que tu fais comme activité, les endroits où tu es susceptible d'aller, etc. Donc, tu l'adapteras en fonction de ses besoins. Je te déconseille d'acheter les kits de survie tout près parce que dedans, tu as du matos vraiment de mauvaise qualité. C'est de la DOB. C'est fait pour vendre. Quand tu achètes un kit même à 60 balles, c'est vraiment du gadget. C'est la seule chose à ne pas négliger parce que le jour où tu es vraiment dans la merde et que ta vie en dépend, c'est là que tu vas regretter d'avoir acheté de la DOB. Il faut que ce soit fonctionnel. Ne pas acheter un truc de fou non plus puisque la base du kit de survie, c'est de servir dans un cas ultime. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se servir tous les jours. C'est bien d'avoir sur soi, mais il ne va pas vraiment te servir tous les jours. Ce n'est pas un EDC. Donc, ne fais pas de folie non plus. Et bien sur ce, je vais vaquer mes occupations. Donc, je te dis à très très bientôt pour la prochaine. Tu te fous. Sous-titrage Société Radio-Canada